Musique Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Pompon Tricot. Et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans mon treizième épisode. Musique Alors, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs temps que je ne vous ai pas parlé, qu'on ne s'est pas parlé en fait. Mon dernier épisode remonte au 8 août. Donc, j'étais partie en vacances là quelques jours plus tard. On est partie le 20 août pour un mois de vacances dans notre camper, en campervan. Je pensais avoir le temps de tricoter vraiment plein de choses. Finalement, j'ai dû tricoter un total de 8 rangs sur ma chaussette. Et c'est tout pendant la totalité des vacances. On a été vraiment beaucoup dehors. La vie de camping m'a pris du temps. Puis au final, on se couchait super tôt vers 8h30 pour être debout très tôt pour pouvoir profiter de l'extérieur au maximum. Donc, je me suis retrouvée à presque pas tricoter pendant un mois. Ensuite de ça, ça a été l'anniversaire de mon copain, 40 ans. Donc, bref, tout ça aussi m'a pris du temps. Et puis finalement, le week-end dernier, nous étions à Boston pour le marathon de Boston que mon chum courait. Donc, encore là, ça a été, disons, un deux mois bien occupé. Pas beaucoup de tricot, mais qui a fait vraiment du bien d'avoir un peu le sentiment de revenir à des activités somme toute normales. Bien qu'on respecte évidemment à chaque fois le contexte qui est imposé. Mais au moins, on peut sortir puis on peut faire des activités en sécurité. Donc, c'est ce qui s'est passé pas mal depuis le 8 août passé où j'ai pu enregistrer mon podcast. Mais j'ai quand même tricoté. J'ai des choses à vous montrer. J'en ai pas énormément. Mais bon, je vais quand même vous présenter mon avancement. Puis je voulais quand même prendre le temps de venir vous parler. Parce que ça fait un an maintenant que j'ai démarré mon podcast. Donc, j'étais quand même contente. Et puis, je pensais que c'était quand même un événement, disons, à souligner. J'ai fait mon premier podcast le 8 octobre ou 9 octobre de l'année dernière. J'ai jeté un coup d'œil juste avant d'enregistrer. Donc, c'est quand même fou la communauté, disons, qui me suit depuis un an. Puis je vous remercie parce que c'est pas principalement. C'est totalement grâce à vous que je continue de le faire. Et c'est pour vous et pour nous, pour la relation qu'on construit, que je continue d'enregistrer les podcasts. Donc, merci pour cette belle première année. Et puis, aux prochaines années qui suivront. J'aimerais évidemment pouvoir souligner ce premier anniversaire de podcast. Je suis en train de penser à organiser un concours. Présentement, c'est pas complètement prêt. Donc, possiblement, au prochain épisode, je pourrai vous présenter ça. Je suis bien excitée. Donc, c'est, je crois, ce qui complète mon introduction. Donc, je vais tout de suite passer à mes projets en cours et terminés. J'ai trois projets en cours, ce qui est quand même assez inhabituel pour moi. En fait, j'en ai beaucoup trop en cours. Puis, j'ai un, deux, trois, quatre. Quatre projets finis. Alors, je vous montre ça. Je vais commencer, bien, avec mon premier objet terminé qui n'était pas commencé, je crois, lors du dernier épisode. Peut-être, je n'ai plus de souvenir. Ou du moins, c'était dans mes projets à venir. C'est des petites chaussettes en autorayante de Sonia Tricotte. Donc, voici. Et puis, j'ai choisi de faire les bas barbotines de Nathalie Bergeron. C'est un patron, c'est une designer québécoise. C'est un patron qu'elle a sorti spécialement, en fait, pour aller avec la laine. Bien, elle l'a fait, je crois, pour Sonia Tricotte, mais tu peux le faire avec n'importe quelle autorayante. Donc, c'est un patron pour de l'autorayante. Ça peut être pour n'importe quel autre, là, aussi. Mais je trouvais ça le fun parce que je voulais tricoter cette laine-là que j'avais. Mais ça n'aurait pas de faire un bas vanille, un bas tout en jersey. Donc, je trouvais ça le fun d'avoir une petite texture sur mon bas pour mélanger avec les rayures. Donc, ça, c'est les bas barbotines. Donc, les deux sont terminés. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc, oui, je les ai faits avec la laine de Sonia Tricotte, qui est un mélange de... Attends. Je suis mêlée parce que je n'ai pas mes petites notes. Je ne sais pas si c'est la bonne page. Ah, voilà. Ok, donc, c'est des bas... Ben là, ça fait trois fois, je vous le dis, là. Sonia Tricotte, c'est sa laine. Je ne me souviens plus si celle-ci, c'est la 85% Mérino, la 75% Mérino et Nylon. Parce que j'avais acheté les deux bases. Puis, bref, je ne me souviens plus celle-ci, c'est laquelle. La couleur, c'est Romy. Il n'y en a plus présentement sur son site web, mais sur son Etsy, en fait. Mais elle a tout plein d'autres couleurs, là, qui sont vraiment très belles. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a l'option, en fait, d'acheter un 60 grammes de tourayante et le contrastant, le mini, de 20 grammes. Alors, ça ne fait vraiment pas de restant. Puis, ben, il y en a... En tout cas, pour moi, 60 grammes, c'est en masse pour faire des bas. Je n'aime pas mes bas trop longs. Donc, c'est vraiment parfait et c'est quand même très, très abordable. Donc, moi, j'avais acheté un 50 grammes et un 20 grammes et c'était 20 dollars. Et là, je suis allée vérifier. Elle a un peu changé ses quantités. C'est maintenant des 60 grammes et des 20 grammes et c'est 22 dollars. Mais ça reste, je crois, en tout cas, l'autorayante la moins chère que j'ai jamais vue. Donc, pour ça, ça vaut vraiment la peine. Pour moi, ça, c'était vraiment le bas, là, des premières fois. Premièrement, c'était la première fois que je tricatais de l'autorayante. C'était la première fois que je faisais des bas de construction toe-up. Je n'avais jamais fait ça. Et c'était la première fois que je faisais ce type de talon qui est, je crois, en rang raccourci. Je crois que ce n'était pas spécifié. C'était quoi le nom du talon. Mais c'était clairement des rangs raccourcis. Donc, possiblement, le talon en rang raccourci. Ça s'est quand même super bien passé. J'ai bien apprécié. Bien contente. Je vais être ouverte à faire des bas qui débutent par les orteils. Avant, je les écartais systématiquement. Donc, ce n'était même pas dans les options, là, pour moi, de faire des bas qui commençaient par les orteils. Donc, bien contente que ce patron m'ait débloqué ou du moins donné le goût d'essayer. J'ai juste écouté un petit tutoriel, là. Celui d'Andrea Morris sur le Turkish cast-on. Super simple. Honnêtement, c'est au final du Magic Loop. Donc, aucun problème pour faire ça. C'était beaucoup plus épeurant que réellement difficile à faire. Donc, je vous disais que je n'ai presque pas tricoté en voyage. Quand je suis partie en vacances, j'étais... Je pense que j'avais passé le talon ici. Et puis, je n'ai même pas tricoté la totalité de ma bordure blanche, de ma rayure blanche en vacances. Donc, je n'ai vraiment rien fait au final. Vraiment pas fait grand-chose pendant mes vacances. À partir du talon, j'ai plus ou moins suivi les indications. Je me suis un petit peu mêlée, je pense, dans les explications du patron. Je n'avais jamais fait ça, moi, après un talon, faire des diminutions. Moi, j'étais habituée de faire des augmentations. Je suis habituée de faire des diminutions après le talon. Sauf là, c'était des diminutions après le talon, mais dans l'autre sens. En tout cas, je n'avais jamais fait ça. Mais c'est un peu mêlée, mais je pense qu'au final, ça l'a fait ce qu'il fallait. En tout cas, une ligne de diminution. Puis, la bordure, je ne l'ai pas faite pareil. Ce qu'elle fait dans son patron, c'est une bordure repliée avec un petit rebord en picot. Je ne sais pas, je pense que je n'étais pas attentive, puis j'étais partie comme d'habitude. Pour les côtes. Les côtes en hausse, ils suivent la texture du patron. Donc, ce n'est pas des côtes qui sont régulières. Donc, j'ai vraiment eu de la misère à trouver une façon de rabattre pour que ça fasse beau. Honnêtement, ça ne fait pas très beau. Mais ce n'est pas grave. J'ai utilisé finalement le Simple Stretchy Bind Off de Very Pink Knit. Je vous avais demandé justement sur Instagram, vous rabattez comment vos bottes au hausse. Puis, honnêtement, je pense que j'ai eu 20 façons de rabattre différentes. J'en ai regardé une ou deux. Celle-là me semblait vraiment la plus simple. Donc, j'ai fait ça. Puis, c'est le jour et la nuit parce qu'avant, je n'étais pas capable de passer mon pied. Et puis là, il passe sans problème. Donc, voilà. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps de les réaliser. Je pense que c'est plus d'un mois parce que je n'ai pas tricoté en vacances. Puis, le coût ne revient vraiment pas si cher avec justement les combos offerts par cette teinturière. Je dirais que ça m'est revenu entre 19 et 20 $. Bien, même moins que ça parce que... Attends. Même moins que ça parce que ça, c'est ce qu'il me reste de mon mini. De 20 grammes, il me reste honnêtement... Peut-être pas 10 grammes, mais 7-8 grammes au moins. Et puis, il m'a resté aussi de mon autorayante. Autorayante, je pense que j'aurais pu possiblement faire deux rayures de plus par bas. Mais là, ça me fait des petites soquettes et c'est parfait. Le patron, c'est des soquettes aussi. Donc, je pense que ça a fait le tour pour ces bas-là. Je n'ai pas eu la chance de les mettre parce que je les ai finies après l'été. Mais je devrais quand même les mettre prochainement, même si c'est des petits bas courts. Donc, voilà pour les bas barbotines. Avant de partir en vacances, j'étais sur la grosse panique parce que je n'avais pas de laine chez moi. Toute ma laine, moi, est pas mal au chalet. Puis là, j'étais à Montréal, donc je n'avais pas de laine. Et j'étais certaine que j'allais passer au travers de mes bas en temps de le dire. Puis, je n'aurais plus rien à tricoter. Donc, je suis allée à la maison tricotée la veille de mon départ acheter de la laine. Je ne voulais pas partir avec des quantités chandelles. On avait juste des petites valises. Donc, j'allais m'acheter deux échefaux de 100 grammes de laine à chaussettes en me disant, quand je vais avoir terminé mes chaussettes, je pourrais en faire peut-être une autre, deux autres et au pire, une autre avec les deux restants. J'étais vraiment convaincue que j'allais passer mes vacances à tricoter, ce qui n'a vraiment pas été le cas. Donc, j'ai acheté celle-ci qui est de la Edge Hug Fiber, la base Twist, comment elle l'appelle? La base Twist Sock, ici. Et c'est la couleur Serengeti. Moi, je n'ai jamais tricoté la Edge Hug en BFL. Donc, c'est 80% BFL, 20% nylon. Voilà. Donc, j'ai ça en stock. Je ne l'ai pas commencé. Et puis, l'autre que j'avais acheté, c'est celle-ci qui est de la Life in the Long Grass, 75% Superwash Merino, 25% nylon. Donc, je vais vous montrer l'étiquette ici. Donc, ça, c'est plus une base, disons, commune. Bien, du moins, j'ai beaucoup de bas, moi, 75-25. Donc, celle-là, c'est la couleur Cantaloupe ou en anglais Cantaloupe. Ce n'est pas en anglais, je ne sais pas. En tout cas, donc ça, c'est une petite couleur, un petit rose pâle avec toutes sortes de petits confettis. Et puis, quand j'ai eu terminé ma paire de bas barbotines, je n'avais plus de bas sur mes aiguilles et j'ai vu passer un test knit de Marie-Christine Lévesque qui sont les bas broderies anglaises. Donc, des bas qui vont être disponibles dans les boîtes de Coco Yarn à la fin de l'automne. Et puis, elle cherchait des testeuses pour tester ce patron-là. Ce n'est pas un test knit secret ni un patron secret. Elle en a posté déjà un petit preview sur son compte Instagram. Donc, je peux vous en parler et vous le montrer. Et puis, le délai est quand même court. Elle a besoin qu'on ait terminé une paire, bien, pas une paire, mais un bas pour le 27 octobre. Donc, là, étant encore à Montréal, j'ai dû prendre la laine que j'avais en stock. Donc, j'ai décidé de prendre celle-ci pour faire le patron. Je crois que personnellement, j'aurais préféré... Ouh! Je crois que personnellement, j'aurais préféré une laine unie pour faire ce patron-là qui est plein de dentelles et de détails. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus beau, mais je n'ai pas l'impression, en ayant tricoté les côtes, je n'ai pas l'impression que les speckles vont venir voler la vedette à la dentelle. Donc, là, honnêtement, je n'ai rien commencé. J'ai fait les côtes. C'est des côtes twist, là. Des côtes... Comment ça s'appelle? Torses. Côtes torses. Puis, là, je vais attaquer la dentelle. Je l'avais commencé, mais je m'étais mêlée. Donc, je vais recommencer. Et puis, après m'être mêlée, j'ai fini par écouter la vidéo de référence qu'il y a dans le patron, ce qu'on devrait tous faire avant de commencer. Mais bon, on est tous des fois un petit peu têtu. Donc, je l'ai écouté par après. Et là, ça va bien aller. Donc, je vais repartir mon bas rapidement. Je vais consommer ça en fin de semaine. Et puis, moi, je teste le 64 mailles. Donc, voilà pour mon bas en cours en ce moment. Donc, un autre projet que j'avais de mémoire commencé la dernière fois que je vous ai parlé, c'était le Cumulus Top. Donc, la version vraiment camisole du chandail Cumulus de Petite Knit. Donc, il est maintenant terminé. Je peux vous le... Là, il était plié dans mon garde-robe. Mais voilà. Des petites bretelles. Hop, hop, hop. Donc, c'est une camisole que j'ai tricotée avec la laine Tin Line de Sandness Garn. Et mes... Voyons, je suis donc même mal organisée aujourd'hui. Donc, la Tin Line de Sandness Garn, j'ai pas rien à vous montrer. Il m'est resté juste ça de mon projet. Donc, c'est un fil fingering qui est majoritairement coton, donc 50% coton. Et la balance, c'est viscose et lin. Même, on voit, là, il y a des petits bouts de lin encore pris dans ma camisole. Donc, c'est vraiment pas un fil que j'ai apprécié tricoté. Je sais pas si... Ça, ça va peut-être être un peu trop proche, là. Mais c'est vraiment un fil avec comme 3 brins dedans. Et puis, il y a zéro élasticité. Donc, j'étais tout le temps en train de piquer entre les brins de la laine. Donc, bref, c'est assez fatigable. Mais par contre, j'aime vraiment le résultat, là. Regardez, vous le voyez, là, ici, ça se dédouble les brins. Donc, mais j'aime vraiment le résultat. Pour du lin, c'est super souple. Vraiment léger, ça respire, super confortable à porter. Mais c'est ça. Faut juste se donner le... Passer au travers le mal de le tricoter. Puis après ça, bien, on peut juste en profiter. Donc, tant mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus aussi? Moi, j'ai fait la taille small. Normalement, c'est une camisole qui recommande une aisance négative. Moi, j'aime pas l'aisance négative. J'aime pas quand mes tricots me collent dessus. En fait, j'aime pas tout court quand mon linge me colle dessus. Donc, j'ai fait le small qui me donnait à peu près un pouce d'aisance positive. Fait que c'était parfait pour ça. C'est tricoté en aiguille numéro 3. C'est ce qui recommande mon patron. Et c'est ce qui fonctionnait pour moi quand j'avais fait mon petit échantillon ici. C'est une construction qui est assez simple, qui est top-down. On commence par monter un triangle, quelques mailles, on fait les augmentations. On fait ainsi de suite pour les 4 triangles. Et puis, on joint en rond et on déroule le corps jusqu'à la bordure en bas. C'est symétrique. Dans le fond, le devant et le derrière est pareil. Si bien que je ne sais pas vraiment ce qu'est le devant et le derrière. Mais, donc ça, c'est pareil à ce niveau-là. Donc, ça fait une encolure en V sur le devant et en V sur le derrière aussi. Quand même assez rapide à tricoter. C'est, tu sais, vous le voyez bien, juste du jersey. Ça me prend à peu près une vingtaine de jours pour faire ça. Je n'ai pas fait de modification dans le patron. J'ai tout simplement... J'ai fait un petit peu plus court parce que je voulais arriver là pas mal flush avec ma dernière balle de 50 grammes. Donc, il me reste juste ça. J'ai fait un petit peu plus court pour ça. Et puis, on fait les finitions en high-cord par la suite. Donc, c'est vraiment pas de la laine dispendieuse. C'est la Tin Line de Sannis Garn. C'est assez commercial. Moi, elle venait de chez Pompon Laine Café de l'été passé. Et puis, c'est des balles de 50 grammes qui se détaillent 7,95. J'ai vu aussi qu'il y en avait chez Laine Biscotte. Il y en a sûrement ailleurs. Mais, ça, c'est les deux places que j'ai vues. Et puis, j'ai eu besoin de 150 grammes pour faire ma camisole. Ce qui fait un total de 23,85 pour être très précis pour cette camisole-là. Donc, très contente. Et j'ai surtout très hâte de pouvoir la mettre. Même, en fait, je me... Comme ça, je pense que je pourrais quand même la mettre par-dessus. Peut-être un T-shirt uni pendant l'automne. Donc, je pourrais peut-être avoir la chance de la porter comme je ne l'ai pas portée, elle, non plus. Parce que je l'ai terminée juste avant de partir en vacances. Donc, ça, c'était mon dernier projet d'été que j'ai terminé au mois d'août. Alors, je vais quand même aller vous l'essayer. Ensuite, euh... Ensuite de ça. Ce que j'ai fait aussi avant mes vacances, c'est une autre couverture de bébé. Vous devez être vraiment tannés que je vous montre toujours le même projet. Parce qu'en plus, je fais toujours le même patron. C'est la Four Points Blanket de Purseau, qui est un patron gratuit sur leur site web. Je l'ai fait pour encore un autre shower que j'avais. Mais là, je pense que ça achève. Je vais peut-être... J'essaie de ne pas vous en remontrer, là, de ces couvertures-là. Parce que... Mais bon. Petit projet, je vais passer rapidement. Vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. Donc, ça se fait en laine bulky. Moi, je l'ai fait en cascade superwash 128. Qui est un 100% mérino superwash de taille bulky. Tricoté en aiguille numéro 6. On fait un triangle à la fois. Et puis, ça se fait honnêtement en 4 jours. Un triangle par jour et c'est terminé. Et ça fait un projet pour 65 et 80. Donc, une belle couverte de naissance pour un bébé qui est maintenant né. Et le cadeau est maintenant remis. Donc, voilà pour cet autre projet que j'ai terminé, là, juste avant... Juste avant de partir en vacances. Prochain projet que je vous présente. Je l'ai terminé il y a quand même longtemps. C'est un projet que j'ai réalisé, en fait, en février 2020. Mais comme je ne vous l'avais jamais montré. Puis que je n'avais pas beaucoup de projets finis aujourd'hui. Je me suis dit, bon, mais tiens, je vais sortir des vieilles affaires. Puis, je vais leur montrer. Donc, c'est le Lakeland Sweater de Fiona Alice. Qui est un patron qui se retrouve dans le Lens Magazine numéro 4. Qui est... Je vais vous le montrer, là. On ne voit peut-être pas très bien parce qu'il est noir. Mais c'est un chandail avec un col montant. Il y a une belle texture sur le devant. Bon, vous excuserez mes cheveux. Il y a une belle texture sur le devant. C'est des manches en rang raccourci. Donc, je pense que ça s'appelle des manches montées. Qui sont larges en bas. Il y a la bordure en côte torse en bas. Avec une craque sur le côté. Il y a un beau détail tout le long du dessous des bras. Pouf, il est lourd! Et puis, il y a aussi un beau détail de côte torse dans le dos. Qui vient... Oh my God! Qui vient descendre, là, dans le dos pour faire une autre craque. Fait que c'est un chandail avec vraiment énormément de détails. Et de textures. Parce que tout l'avant est en texture. Et à l'arrière, on a le détail de côte torse. Même chose sur les deux côtés. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment le fun à faire. Ça serait que dans l'aiguille numéro 5. C'est quand même rapide à faire. Vu que c'est de la grosse laine. Mais il faut quand même rester assez attentif. Pour réaliser le point de texture. Mais de mémoire, le point de texture, c'est... On voit, là, c'est une alternance, ici. Qui se fait sur 4 rangs. Donc, c'est le même rang, là, qu'on répète, là, 4 fois. Puis le modèle est juste... Le motif est juste en quinconque, là. Donc, tu sais, c'est... C'est la même chose qu'on fait avec, dans le fond, une ou deux mailles de décalage à chaque... Je ne sais même pas quoi faire avec mes mains. Deux mailles de... Comme ça. Ouais, genre comme ça. De décalage à chaque fois. Donc, voilà. Un patron de Fiona Alice, je vous l'ai dit. Qui est une designer canadienne. Qui habite maintenant en Finlande. Mais qui vient du Canada. Et je l'ai fait avec la laine de Purseau. Qui est la Worst Twist. Il ne m'en reste plus du tout. J'ai pris presque la totalité pour faire ce chandail-là. Qui est un 100% Merino. Qui est, honnêtement, je pense, un des... Un des... Un des Merino les plus doux. Un des 100% Merino les plus doux que j'ai jamais touché, là. Honnêtement, j'en rachèterais. J'avais acheté ça quand j'étais allée dans un voyage à New York. Ça fait longtemps, là. Peut-être un instant. Bon. Je me suis étouffée, je pense, en vous disant que je trouvais mon chandail bien doux. Ça se peut-tu? En tout cas, ça, c'est un des Merino les plus doux que j'ai tricoté. J'aimerais bien un jour retourner à New York puis pouvoir en racheter. Quoique, il y a quand même tendance à faire des petites bouloches sur le chandail. Donc, je sais pas à quel point, là, ça va rester beau tout le temps. Mais honnêtement, il est vraiment très doux. Donc, ça vaut quelques petites bouloches. Je vous ai parlé de la... Non, je vous ai pas parlé de la construction. Mais oui, on commence par en bas. Puis, on monte. En tout cas, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un top-down avec des manches montées. Puis, on fait le col à la fin. Moi, j'avais fait la taille small. C'est un patron qui comporte six tailles jusqu'à deux extra-larges. Et puis, ça prend, bien, de la laine worsted ou haran. Ça m'a pris un petit peu moins que 600 grammes pour le faire en aiguille numéro 5. Donc, pour faire ce chandail-là avec la laine que j'ai achetée, moi, ça m'a coûté environ 168 dollars au final. Les 100 grammes de Myrino, si je convertis, là, US, ça revient à 28 et 50. Il est quand même assez large. Ça disait 4 à 6 pouces d'aisance. Donc, je pense que c'est pas mal ça que j'ai. C'est un chandail que j'aimerais quand même refaire. Par contre, comme on le commence d'en bas, je savais pas trop quelle longueur il allait être. Donc, j'ai suivi le patron tel quel, mais je crois que je l'aurais aimé plus court, comme au moins, tu sais, au moins presque 6 pouces, là, plus court. Donc, je pense que j'aimerais le refaire avec, c'est ça, un rebord peut-être un petit peu plus court. Fait que peut-être un jour, je sais pas. Mais c'est un chandail que j'aime beaucoup porter, qui est super confortable, honnêtement, pour les fins de semaine, comme aujourd'hui, où on a un samedi très pluvieux. Fait que, tout ça. J'ai perdu le fil en coupant ma scène entre les deux pour aller boire de l'eau. Fait que, je me souviens plus, mais ça, c'est le Lakeland de Fiona Alice. Et puis, je vais aller vous l'essayer. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, un autre projet que j'ai réalisé dans les dernières semaines, c'est un petit béret, un petit béret, qui s'appelle le Bisbis ou Bibi, je sais pas, Bibi-Biret peut-être, de Sari Nordlune, qui est un béret tricoté, moi, je l'ai fait avec un brin de fingering et un brin de moire, mais c'est un patron aussi qui peut se faire juste avec une laine sport au lieu du mix moire et fingering. Je sais pas, j'étais dans une phase où je savais pas trop quoi tricoter, j'avais pas le goût de m'embarquer dans un gros projet avant d'être certaine lequel je voulais faire, donc ça faisait quand même longtemps que je voulais avoir un béret. Et puis, j'avais entendu des bons commentaires sur celui-ci. Alors, je me suis lancée, c'est vraiment rapide à faire, ça a dû me prendre peut-être 3-4 jours peut-être faire ça, là. Donc, on part du petit ça, du petit top, du petit top du béret, on fait les augmentations sur le dessus et puis ensuite de ça, on va tout droit et on diminue et finition en high-cord en bas. Donc, super rapide à faire sur des aiguilles en rond, tout en jersey, donc c'est super. Moi, je l'ai faite avec un restant de mon dîme, de la bien-aimée que j'avais, qui est une laine quand même assez... C'est pas du mérino, de mémoire, c'est une laine quand même assez raide, peut-être rustique, je sais pas. et puis un mohair de Léa Flora qui était une couleur one of a kind qui était en fait... Hop, hop, hop. Le restant de mon... Comment ça s'appelle? Le Ghost Whisperer chandail, là. Et qu'on voit les variations de jaune et de mauve. Donc, celui-là, il était tricoté avec deux brins de mohair, donc il m'en restait. Donc, on voit quand même le mauve et le jaune dans les spécaux de mohair. Et puis, mon fil de la bien-aimée était à peu près cette couleur-là. Donc, un petit rose, un genre de dusty rose. Donc, j'ai mélangé ces deux-là et il m'en a manqué un peu de mohair à partir d'ici pour la bordure. Vous voyez, il n'y a plus de jaune ici, là. Mais j'ai réussi à retrouver quelque chose qui ressemble puis je pense qu'au final, ça... ça paraît pas trop. Ça, c'est mon béret. Ça demande pas grand-chose. 150 mètres de fingering, 150 mètres de mohair. Donc, en combinant les deux fils que j'avais, ça me revient à peu près à un projet à 28 $ environ. Il y a une seule taille, dans le fond, dans le patron, c'est pour une circonférence de 53 cm ou 21 pouces. Mais si la tête est plus grosse, avec la laine sport, on arrive à un rendu d'environ 56 cm. Je pense que c'est 23 pouces. Ça fait que, dans le fond, le patron a une seule taille, mais c'est en adaptant la laine qu'on peut arriver à faire des tailles plus grandes. Bon, maintenant que je l'ai terminée, je suis vraiment pas certaine. Je me demande si je me suis pas trompée, mais pourtant, j'ai regardé les noms. Ou c'est juste moi. Je ne sais pas comment porter cette chose. Et puis, la première fois que je l'ai mise, je trouvais que j'avais l'air d'avoir un chapeau de pape sur la tête. Je pense que ma laine est trop raide. Ça m'aurait peut-être pris une fibre un peu plus fluide, ce que je vais vous montrer. Peut-être que vous n'allez pas bien voir. Mais tu sais, si je le mets, ça peut tenir de même sur ma tête. Clairement, j'ai l'air d'avoir une capine de pape. C'est épouvantable. Fait qu'il faut que j'essaie de le plier un peu de même sur le côté. Ça se porte-tu comme ça, un béret? Ou par en arrière de même? Je ne sais pas. Je trouve qu'il manque de mou. Il est peut-être un petit peu trop raide. Puis là, tu sais, si je le porte, puis ça a le malheur de relever, je veux dire. J'ai l'air d'être ça. Fait que je suis... C'est ça. Je ne suis vraiment pas sûre. Je ne suis vraiment pas certaine. En plus, ça faisait longtemps que j'en voulais un, puis je suis déçue. Si vous avez déjà fait un béret et que vous l'aimez, vous me direz, c'est quoi votre patron? Je sais que James Watt en a un. C'est qui j'ai vu aussi My Favorite Things, Knitwear en a. Peut-être que ça serait mieux avec un rebord côte. Je serais peut-être un autre patron. patron. Je ne suis pas prête à complètement abandonner ma volonté d'avoir un béret, mais clairement, pas lui et pas dans cette laine-là qui ne fait pas du tout. Donc, c'est ça. Je ne sais pas. Je me demande si je le donne peut-être à ma belle-mère, mais tu sais, c'est-tu comme un pas beau cadeau, là? Je ne peux pas l'enfoncer. Ah oui! En tout cas, je ne sais pas. Comme ça, peut-être. Ça va, j'imagine de même. Avec mon chandail rayé, j'ai vraiment l'air d'un mime ou d'une parodie française. Je ne sais pas trop, là. Fait que c'est ça. Fait que le Bibi Béret de Sarine Norglund que j'ai terminé. Finalement, pour mes projets en cours, j'ai été quand même quelques temps au retour de vacances de ne pas savoir ce que j'avais le goût de tricoter. J'ai quand même beaucoup de choses que j'ai faites que je ne porte pas ou pas assez. Alors, j'avais comme... Ça fait quand même quelques temps que j'essaie vraiment de faire des choses que je vais réellement porter. Donc, aller un petit peu moins voir des coups de tête ou des coups de cœur. Comment on dit ça? En tout cas, je ne sais plus. puis vraiment de me penser à ce que j'allais porter. Donc, j'ai essayé de m'inspirer davantage de ce que je vois en magasin, des choses que j'aimerais acheter, que j'aimerais porter. Et puis, à ce moment-là, je sais que si j'essaie de le reproduire, je vais vraiment le porter. Alors là, j'avais vu un chambain de laine en côte de chez le magasin Everlane en un mauve vraiment lila flash. Et puis, j'ai fait quelques recherches pour trouver un patron que j'aimerais et j'ai trouvé le Rib Jumper de Anne Wenzel qui était un patron que j'avais déjà lu dans mes favoris et qui pouvait quand même ressembler au patron au chandail que j'avais vu parce qu'il y a comme des diminutions sur les manches et sur le corps que je trouvais vraiment beau dans le patron dans le chandail que j'avais vu chez Everlane. Donc là, je l'ai commencé. Je vais vous le montrer. Ça, c'est mes sacs à projet. C'est des sacs que je ne sais pas si vous connaissez la marque Bagou. Donc, attends, là, je vous le montre à l'envers, mais ici, les sacs Bagou, c'est des petits sacs réutilisables qui se replient sur eux-mêmes. Donc, ça coûte environ 5 $ ces petits sacs-là. Puis, je peux les mettre dans mon poignet comme ça et sortir, disons, ma laine et tricoter comme ça. Moi, j'aime bien ça. Honnêtement, avec déjà le prix que ça coûte d'acheter de la laine, je ne me lance pas à acheter en plus des sacs à projet et ce genre d'accessoires. donc, je m'en tiens à mes sacs réutilisables de 6 $ comme ça, je peux sauver des sous là-dessus. Donc, là, je suis rendue, je suis rendue, je suis rendue haut. Quelque part ici, là. Donc, c'est un top-down. Donc, c'est un col qui monte quand même haut avec un petit rebord roulotté ici qu'on fait quelques rangs en josé. Oups! Donc, on fait quelques rangs en josé et ça fait le petit rebord roulotté et ensuite de ça, vous voyez, c'est des côtes brisées 2-2 avec un raglan large de ici 10 mailles et puis les manches. Bref. Là, à la date, c'est comme ça. Donc, c'est un raglan honnêtement super profond parce que là, je regarde puis je suis rendue bien en dessous de mes bras mais en tout cas, il faut que je continue encore à faire des raglants donc ça va être des raglants profonds puis ben, c'est ça. Puis le bord en bas est en côte torse comme ça aussi. C'est pas ça que je vous ai dit en tantôt? En tout cas, c'est des côtes torse. Fait qu'il est mauve, pas aussi mauve que la photo que j'avais, que la photo du modèle que j'avais vue mais un petit mauve lila qui tire aussi un petit peu sur le gris donc je pense que ça va être beau pour cet hiver et je l'ai fait un. Ça, c'est de la aroueta qui est du Mirino Superwash nylon même, je pense. Et ça, c'est du mohair de Sanesgan. Je les ai ici. Ça fait genre trois fois que je me dis ma table. Ma table est trop loin. Donc, vous voyez ici, c'est de la aroueta de Filcolana. La composition, c'est 80% Mirino Superwash, 20% nylon et c'est un petit mauve très pâle. Et puis, le mohair que j'utilise, c'est ça ici qui est Silk Mohair, Tin Silk Mohair de Sanesgan qui, lui, est un un peu plus disons dusty lila. Il y a-tu une couleur? Non. C'est un numéro. Hum, ouais. Donc, ces deux-là ensemble, ça fait le chandail que je viens de vous montrer. Ça va quand même être abordable. Ces balles de laine-là de mohair sont 11,95. Et celle-ci, je ne me souviens plus, mais c'est, je pense, peut-être 7, 7$ le 50 grammes. Donc, ça va quand même me faire un chandail assez, assez abordable. J'ai hâte de, j'ai hâte de voir en bout de ligne ce que ça va, ce que ça va m'avoir coûté pour quand même un chandail avec deux brins, là, fingering et mohair. Fait que voilà, je continue à travailler là-dessus. C'était mon, mon projet principal jusqu'à temps que je commence le test nid de Marie-Christine. Alors, je vais avancer ma chaussette aujourd'hui puis je pense que je vais peut-être contenir mon chandail pour les prochains jours. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'ai ma chaussette. Ah oui, j'ai, puis là, c'est dans le fond de mon panier. Est-ce qu'il y a d'autres fans de paniers, honnêtement, comme moi? Chaque fois, je vois un panier, je ne sais pas pourquoi j'en ai besoin. puis il y a des paniers partout. C'est le bordel dans le panier. Mais je mets tous mes trucs, mes balles de laine que j'utilise en ce moment dedans. J'ai vraiment l'impression de bardasser aujourd'hui. OK. Autre projet en cours, c'est le Sunday Morning Wrap de Espace Tricot qui est un mi-châle, mi-foulard, je dirais. Peut-être que le bon terme c'est effectivement un wrap. Donc c'est... Comment je peux dire? Attends. J'essaie de fin mes mains. Je ne suis pas capable. Ça va être comme un châle droit, droit, comme ça, comme ça. Comme un... Comme un toit de maison avec le top flat. Genre. Ça va faire avec des... Je vais mettre une photo, ça va être bien compliqué. Puis là, j'ai commencé à le faire avec la Wouly Mammoth qui était le BFL machin déco. la couleur, c'est Mott ou Motté qui est un petit vert sauge pâle. C'est une laine que j'avais achetée en destache puis c'est beaucoup trop piquant. J'avais l'intention de me faire une veste ou un chandel avec ça mais pour moi, ça va être beaucoup trop piquant. Alors, c'est pour ça que je me suis dit que je pourrais me faire un foulard un foulard pour l'hiver pour aller sur mon manteau, par-dessus mon manteau. Là, j'ai monté les premières... On le monte à l'horizontale sur la longueur. Donc, on tricote très long mais pas très haut. Mais je déteste ça. Les rangs sont bien trop longs. Je dois avoir des rangs de 400 mailles peut-être là et on augmente en plus. En tout cas, donc, ça commence avec des côtes 1-1 torse, un bout de jersey et des côtes 1-1 torse et on fait ça, je pense, cinq fois. Un petit bout de côte jersey, petit bout de côte jersey puis en gros, c'est pas mal ça le patron puis il est gratuit alors vous pouvez aller le voir sur le site de l'Espace Tricot. Mais là, j'hésite vraiment. Je ne... Je ne pense pas que je vais continuer. Je ne sais pas. Je ne suis pas emballée. je ne sais pas si je vais le porter puis je n'ai vraiment pas de plaisir à le faire. Fait que... Fait que c'est ça. Je ne sais pas. Ça, ça dort, ça traîne. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire avec cette laine-là. C'est de la déca mais piquante pour moi. Fait que... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai commandé le laine magazine en fond encore que j'aille bardasser jusqu'ici. J'ai acheté le laine magazine numéro 12 et puis j'ai vu à l'intérieur une paire de mitaines que j'aime beaucoup. Puis là, ça m'a comme donné le goût de me faire une paire de mitaines avec justement la laine de Woolly Mammoth parce que la laine qui est utilisée dans le patron du laine magazine, ça ressemble beaucoup et ça m'a fait penser à ça. Fait que... Voyons, je suis dans cette édition-là. Je vais passer tout droit. Fait que ça m'a inspiré ça. Fait que là, je me disais que ça pourrait être le fun d'avoir un combo shawl-mitaines mais comme j'ai plus envie des mitaines et pour ça, il faut que je me tape le shawl. Fait qu'on dirait que ça me tente moins. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Mais pendant que j'y suis, je vais vous montrer deux patrons que je trouve vraiment beaux dans le Laine magazine. C'est le Water Lilies qui se fait en chandail ou en cardigan. Vous l'avez peut-être vu. Là, j'espère que ça focus ici et ici, là, avec les beaux motifs de dentelles sur le yo. Moi, je pense que j'aimerais vraiment la version cardigan. Peut-être ça, projet. Sinon, j'aime vraiment celui-ci aussi, Rue de Paris qui est fait avec trois brins de lace dont deux brins de moire et un brin de lace tout court qui est une construction que je n'ai jamais fait. Ça semble vraiment se construire horizontalement, donc les manches en même temps et ensuite, je pense qu'on peut-être on coule les deux à côté ensemble, je ne sais pas. Mais il l'a ici en rose et puis, il y a une version plus longue qu'on peut voir ici en bleu. Donc, moi, j'aimerais vraiment faire la version plus longue et puis, je trouve ça vraiment beau. Donc, ça, ça serait aussi dans mes peut-être prochains projets ou dans ma liste infinie de projets que j'aimerais faire. Ah, j'ai trouvé les fameuses mitaines. Donc, c'est les mitaines au tuyau ici dans le Red Magazine. Je vois quand même ces mitaines-là dans cette couleur-là. Puis, en même temps, la laine est quand même rustique pour des mitaines. Je pense que ça me dérangerait moins. Puis, de mémoire, c'était bien de la laine des cas pour faire les mitaines. Voyons voir. Ouais. Ça fonctionnerait. Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas encore détricoter, mais j'hésite à défaire mon char. Je vais juste faire des mitaines. Je ne sais pas. Ça, c'est un projet en cours, mais qui est très, 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 très dormant en vérité. Sinon, j'ai commandé. Là, j'ai, ça fait honnêtement plusieurs moments que je veux me faire un chandail rayé. j'adore le rayé. Et puis, je veux vraiment un chandail intemporel rayé. Et puis, j'ai repéré quelques patrons que j'aimerais faire. J'aime beaucoup. Je vous mettrai les photos, mais je vais vous les nommer en ordre. Donc, le Wannabe de Nadia Crétin-Léchelle, le Pillow Stripe du Laine Magazine, le Kiliki du Laine Magazine aussi, le Pull Mello de Morissette C ou le Pull Marseille de Petitnit ou encore, j'en ai vu un hier qui était le Festival Sweater de Petitnit qui sont tous des chandails rayés. Donc, moi, j'ai vraiment un chandail rayé classique. Et au départ, j'étais partie sur le Marseille Sweater de Petitnit qui est un chandail en décor et j'ai commandé honnêtement exactement comme sur la photo. Excusez pour le bruit. Qui est là. Double Sunday Donc, qui est une laine Deka qui est un Merino je ne sais pas si il est Superwash. Non, 100% Merino. Oui, non Superwash. Donc, j'ai acheté cette couleur-là qui est Amande et celle-ci qui est Bleu Marin. Donc, ça va vraiment me faire un chandail rayé classique. Ça, ça serait ma couleur principale. le Amande et le Bleu Marin ça serait pour les lignes. Alors, j'ai commandé ça d'un magasin de Vancouver qui s'appelle le Black Sheep Black Sheep Yarn. Laissez-moi voir. Oui, Black Sheep Yarn. Donc, voilà. J'aimerais commencer un chandail rayé prochainement mais je n'ai pas encore 100% choisi. Ce sera quel patron mais ça, c'est vraiment à venir dans les prochains... Je pense que ça va être mon prochain chandail après le mauve. Ça va être mon chandail rayé. J'avais tout autre chose à vous dire. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, je pense que ça fait le tour. Donc, voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, je vous reviendrai au courant peut-être du prochain mois pour un prochain épisode puis le temps que je finalise aussi ce que je souhaite faire pour mon concours un an podcast. Je viens de vous annoncer ça. Donc, d'ici là, je vous souhaite du bon tricot. C'est l'automne donc c'est vraiment la saison des tricoteuses, saison favorite des tricoteuses je pense. Portez vos tricots fièrement puis on se revoit bientôt. Alors, je vous dis merci et à la prochaine! Sous-titrage MFP.